Que faire des mômes ? Eric Coudert ! Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants, et bien vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, je vous présenterai ma sélection livre et je vous parlerai musique. Mes invités aujourd'hui, Giovanni pour son spectacle Giovanni et le dernier Saltenbank, actuellement au Petit Palais des Glaces, et Jean-Philippe Allozy, membre de la compagnie Les Tréteaux Lyriques, pour un spectacle pour toute la famille, la grande duchesse de Gérald Sten, au Théâtre du Gymnase à Paris. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires, Étoiles de rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoiles de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Étoiles de rêve, une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés au futur et nouveau papa. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille. Cette semaine, je vous parle du film Mission Yeti réalisé par Pierre Greco et Nancy Florence Savard. L'histoire se déroule au Québec en 1956. Les destins de Nelly Malloy, détective privée débutante, et Simon Piccard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Malloy, intuitive et chaotique, et Piccard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant à prouver l'existence du Yeti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repère de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un ménate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l'Himalaya. Je vous propose de découvrir l'abandonnance. Je m'appelle Simon Piccard, et... Moi c'est Nelly Malloy, détective privée, l'intuition au service de la vérité. Repoussez les limites du savoir, voilà la mission des scientifiques. Et ça c'est quoi ? Le Yeti. Tu crois qu'il existe vraiment ? Bien sûr. Suis-moi ! Nous cherchons la famille comme vous. Je suis certain qu'ils pourront m'aider à déchiffrer le journal. Et que voulez-vous en faire ? M'en servir pour trouver le Yeti. Le Yeti n'existe pas. Nuance, son existence n'a pas été prouvée. Simple question de temps. Les gens reviennent transformés l'Himalaya. Ou ne reviennent pas. Nelly ! La montagne règle ses comptes elle-même. Je vous donne trois mois. Vous ramenez la preuve du Yeti, sinon vous êtes virés. Mais je ne suis pas un aventurier, moi. On ne sait pas s'il existe, mais on sait qu'il est carnivore. Alors d'après mon hypothèse, si on marche 5000 pieds vers le nord-est, ça nous mènera directement au repère du Yeti. Mission Yeti, un film à voir en famille à partir de 6 ans. Spectacle à présent. Le théâtre Le Pic et la compagnie Ucorn vous proposent à partir du 1er février les enquêtes de l'inspecteur T. Un spectacle à découvrir dès 6 ans. Quand le grand méchant loup, le prince charmant ou la sorcière ont besoin d'aide pour poursuivre leurs histoires, ils sollicitent le célèbre inspecteur Toutou. Et là, rien ne va plus. L'intervention de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les contes se brouillent, s'en mêlent et les héros se retrouvent précipités dans les histoires des autres. Vont-ils réussir à remettre de l'ordre dans la logique de leur aventure ? Allons-nous retrouver la mémoire et les couleurs traditionnelles de notre enfance ? Féries, danses, mystères et quiproquos sont les ingrédients d'une mise en scène librement inspirée du théâtre des traiteaux et de la farce où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Inspecteur Toutou ? Lui-même, ok, c'est une attitude, flèche et discrétion. Avant d'en servir, ça ! Je suis le... Attends, c'est-à-dire qu'il faut déranger, puis c'était là avant tout le monde ! Miroir ! Oh, mon bon miroir ! Oui, mon mère ! Oui, mon mère ! Oui, mon mère ! Oui, mon mère ! Je cherche une petite fille ! Ah ! Je cherche une petite fille ! Ah ! Je cherche une jeune fille ! Tu veux pas dire que le prince charmant va épouser la grand-mère du petit charmant rouge ! Ah si ! Ça monte, ça monte ! Et reprenons tous au début ! Les enquêtes de l'inspecteur T au théâtre Le PIC à partir du 1er février, les mercredis et samedis à 15h, les dimanches à 14h et tous les jours à 15h pendant les vacances scolaires. Attention, il y a une relâche les samedis 15 et 22 février. Les enquêtes de l'inspecteur T, un spectacle que j'ai vu et que je vous conseille vivement. Dans quelques minutes, votre rubrique livre. Mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission. J'ai adoré son spectacle, à la fois drôle, émouvant et dingue. J'ai eu un véritable coup de cœur pour l'artiste. Il triomphe à nouveau du jeudi au samedi à 20h au Petit Palais des Glaces et en tournée dans son spectacle Giovanni et le dernier Saltimbanque. Je vous propose de réécouter ce grand moment passé avec Giovanni. Il y a des enfants ce soir ! Tant pis ! Les enfants, c'est comme l'argent ! Plus t'en as, plus t'en as envie d'en jeter par les fenêtres ! Régole pas maman ! Bonjour Giovanni ! Bonjour ! Alors vous triomphez sur scène dans votre seule en scène théâtrale. Giovanni est le dernier Saltimbanque. Alors parlez-nous de ce spectacle. C'est un spectacle assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment, surtout à Paris. C'est un spectacle assez hybride, assez pluridisciplinaire, assez fantasque. Et voilà, c'est intergénérationnel. C'est pour tout le monde, les enfants, les parents, les grands-parents. Et je parle de mon envie de devenir Saltimbanque. Pourquoi ? Comment ? Par quel biais ? Mon grand-père qui était amuseur public. Et voilà, j'ai un peu irrité de cette veine-là, on va dire. Et donc dans ce spectacle, je parle un petit peu aussi de comment on devient un artiste. Comment on a envie de monter sur scène. Et aussi de toutes les difficultés qu'un artiste peut avoir. Les gens pensent que je suis schizophrène, mais c'est faux. On est plus nombreux que ça. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Et donc voilà aussi comment évolue la passation de tout ce métier, cet héritage artistique. Alors Giovanni, lorsque vous étiez un petit garçon, vous n'aimiez pas l'école ? Si, mais c'est l'école qui ne m'aimait pas. Les horaires commençaient trop tôt et ça finissait trop tard pour moi. Alors vous dites à l'école, il nous apprenait le passé simple. Il devrait nous apprendre le futur compliqué. J'ai adoré moi ça. Oui, parce que c'est vrai que le passé... Je parle surtout beaucoup de mon grand-père dans le spectacle. Et c'est vrai que pour le coup, moi qui suis un artiste, mon grand-père l'était. Et donc j'étais élève pendant un moment. Le problème, c'est que quand le maître s'en va, que devient l'élève ? C'est aussi, voilà. Et voilà, ça parle aussi de ça, le spectacle aussi, le deuil du grand-père. Mais oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a fini les études, on se retrouve là sur le moment de la touche en disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais je ne sais pas comment m'en servir. Quel petit garçon vous étiez ? Je le suis toujours, ce petit garçon. Je n'ai pas envie de grandir. Je suis un peu, c'est mon petit côté Michael Jackson, peut-être. Et c'est... Oui, je pense que je suis toujours ce petit garçon, toujours fait tard, toujours curieux, très curieux. Toujours... Alors, j'avais une bonne scolarité. Le problème, c'est qu'elle ne m'intéressait pas. Du coup, comme j'ai une mémoire très sélective, je n'étais pas non plus le meilleur écolier. Je faisais beaucoup de bêtises, mais j'étais toujours... Enfin voilà, c'était des bêtises sympas. Donc, les professeurs m'aimaient bien. Et quand j'étais en permanence, souvent, je passais du temps avec eux plutôt que de faire des copies. Donc voilà, j'étais le bon méchant élève. Voilà. Alors, dans ce spectacle, vous rendez hommage à votre grand-père. C'est lui qui vous a transmis cette passion de la scène et l'envie de faire rire. Quels souvenirs vous gardez de votre grand-père ? C'était un grand-père qui parlait flamand déjà dans le nord de la France et qui avait toujours une casquette et l'accordéon sur le solex et qui ne payait jamais ses coûts à boire dans les bistrots. Il y avait toujours des copains. Et j'ai hérité... La première chose que j'ai hérité de lui, c'était un micro chaleiser couleur or. Et je l'ai toujours derrière ce micro-là. Et je pense que j'ai beaucoup hérité de ce côté... Ouais, profitons énormément de la vie de chaque instant et de tout ce qui nous entoure. Même nos ennemis. C'est un peu ça, ma philosophie. Et je pense que c'est vraiment un héritage. Je parle vraiment d'héritage. Ce n'est pas une éducation que j'ai eue de ce côté-là. C'est vraiment un héritage. Il était comme ça et dans ma famille, on compare souvent à lui parce que j'ai ce côté amusons-nous, point, amusons-nous. Alors comme dirait votre grand-père, dans la vie, il faut savoir tout faire. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes un artiste pluridisciplinaire ? Oui, alors après, je suis aussi autodidacte. Donc encore une fois, c'est à force de s'y intéresser. Si je peux dire quelque chose, c'est être curieux, enrichi énormément. Pour moi, l'école est faite pour les personnes qui n'arrivent pas à apprendre de même. Et qui ne sont pas curieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce métier-là me rend énormément heureux. Je n'appelle même pas ça un métier. Dans ma tête, c'est plus ma vie. En fait, c'est comme ça. Et je pense que oui, apprendre de soi-même, c'est très important. Et voilà, soyons curieux encore une fois. Soyons inventifs. Et tout ça avec énormément de plaisir, ça ne peut que donner que du bon résultat. Voilà. Alors, vous êtes un véritable showman. Pourquoi cette envie de faire le show ? Ah, pareil, ça, c'est moi. En fait, je pense que le texte a été fait autour de moi. Quand j'étais gamin, j'avais une tétine, comme tous les gamins d'ailleurs. Et dans le berceau, je faisais tourner ma tétine sans la toucher. Voilà, c'était un peu bête de foire déjà à l'époque. Et aujourd'hui, on appelle ça showman. Donc, voilà, je suis rouge, je fais beaucoup de grimaces, je saute tout le temps, je suis très énergique. Et donc, ouais, je rentre dans la catégorie showman. Mais je suis très content parce que ce n'était pas facile pour moi de rentrer dans une catégorie. Comme je suis un peu hors piste, les gens me disent, non, c'est un clown, non, c'est un comique, non, c'est un chanteur. Non, mais en fait, il fait du visuel. Non, mais en fait, et donc, ouais, je suis un showman. Mais ça me va bien, moi, showman, ça me va très bien. Alors, vous aimez jouer avec les mots, ce qui vous a d'ailleurs valu le prix Raymond De Vos. Ça représente quoi, Raymond De Vos, pour vous ? L'imaginaire, ça représente énormément pour moi, professionnellement parlant, artistiquement parlant. C'est quelqu'un qui, voilà, j'ai été bercé. Il a fait partie de toute cette vague, pour moi, de génie de l'humour, comme Fernand Reynaud, comme Dauphines, comme même dans la chanson, les Brèles, les Yves Montand et tout ça. Et Raymond De Vos, il a réussi, justement, à s'imposer sur un personnage très rêveur, très fantastique, très, comment dire, c'est un univers qu'il a posé en même temps que son humour. Et c'est un peu ce que je fais à travers la musique, à travers le côté un peu rock'n'roll, fantasque et tout ça. Lui, il a réussi à imposer ce côté poétique, voilà, cette façon de s'habiller en bleu ciel qui représente les nuages et tout ça. Et en même temps, ce côté pluridisciplinaire aussi, parce qu'ils jonglaient, ils chantaient, ils jouaient de la musique, du piano, des cuivres et tout ça. Et en même temps, bon, il était très catégorisé dans le côté maître de la langue française, des jeux de mots. Moi, je suis très catégorisé dans le côté visuel, grimace, mais à côté, je fais énormément de choses aussi. Donc, voilà, je pense que c'est un exemple aussi. J'étais très honoré quand ils m'ont remis le prix, c'est pour le prix de l'humour de l'année. J'étais très content quand même, c'était un peu mon petit succès à moi. On vous surnomme également le Jim Carrey français. Que pensez-vous de ce surnom ? Il m'a tout piqué, en fait. 20 ans avant que je fasse de la scène, mais il m'a tout piqué. Alors, oui, c'est aussi flatteur, forcément. J'espère qu'un jour, on dira, tiens, il fait du Giovanni. Je ne pense pas qu'on va voir Jim Carrey en disant, tiens, tu fais du Giovanni. Je connais ça. Alors, dans votre parcours, il y a eu une rencontre, c'est le clou de Mario. Je voudrais qu'on revienne sur cette rencontre, puisqu'il vous a appris à aller chercher le rire dans la salle. Comment on va chercher le rire dans la salle ? On l'écoute. On l'écoute énormément. Quand on est artiste, on a toujours tendance à être dans sa bulle. Quand on écrit un nouveau sketch, on a toujours tendance à réciter son texte. Comme si on était dans sa chambre d'hôtel ou dans sa chambre. Et Mario m'a appris à positiver, à être cool et à se détendre. Et à écouter plus le public que s'écouter soi-même. Et sur une scène, c'est très important. Je pense que dans le milieu, on a oublié qu'on faisait ce métier pour les gens. Et ça, c'est une phrase que je redirai le plus souvent possible pour que, justement, je puisse rester les pieds sur terre pour me dire, voilà, je fais ce métier pour les gens. Pour le mec qui va prendre sa voiture et aller travailler depuis 15 ans, nourrir sa femme et ses enfants. Et qui se retrouve un samedi soir dans une salle. Alors qu'il met rarement les pieds dans une salle de théâtre. Mais il y va pour les enfants ou bien pour les copains. Et c'est ce mec-là que j'ai envie de le faire rêver pendant une heure. Et Mario m'a appris ça. Il m'a appris à faire rire les gens, qui que ce soit. Faire rire, c'est une chose difficile ? Alors, il paraît que c'est la chose la plus difficile. Moi, j'ai commencé par là, donc je ne pourrais pas dire. Quand je vais faire du dramatique, je vais dire que c'est super facile de faire rire. Mais je pense que oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est super compliqué de faire rire. Surtout avec tout ce qu'on nous demande. Voilà, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler d'homophobie, il ne faut pas parler de ci, de ça, de machin, de racisme, de machin, de ça. Et je pense qu'on peut le faire. Il faut juste savoir le faire intelligemment. Voilà, il y a une façon de le faire. L'idée de le faire avec telle personne ou telle personne, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Je pense qu'on peut le faire. Moi, je peux très bien rire des homosexuels avec un public homosexuel. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, je veux dire, il n'y a pas de secret. Ils le sont homosexuels, donc on peut en rire. Moi, je ris des roues et ça ne me dérange pas qu'on me dise que les roues, ça pue. Il n'y a que quand il pleut que je pue, contrairement à d'autres personnes. Mais je pense qu'on peut rire de tout. Moi, ça ne me dérange pas. On parle des grands, on parle des roues, on parle des petits, des nains, des noirs, des jaunes, des bleus, des verts. Peu importe. Un jour, on pourra rire des verts. On va attaquer les Martiens de ces quatre avec toute l'actualité qu'on peut faire au niveau informatique. Je suis sûr qu'on va pouvoir rire des extraterrestres un jour. Mais voilà, rions de tout. Et c'est aussi notre force. Alors, certains de nos éditeurs vous ont sûrement vu dans La France a un incroyable talent sur N6. Mais on retrouve également dans les séries anglaises The Missing et la série policière allemande de Credo. Quelques mots sur ces deux séries. Ah, ben, alors, Credo, j'ai tourné ça au Luxembourg. C'était dans une espèce de discothèque et tout ça. Ça a duré une plomb pour toutes ces scènes-là. C'était un bon souvenir. Et dans The Missing sur la BBC, j'ai tourné avec Chucky Keryo. Je peux dire que j'ai tourné avec Chucky Keryo, le grand Chucky Keryo qu'on voit souvent dans les rôles de méchants, dans Men in Black, dans tout ça. Et pour le coup, j'ai eu une scénette qui s'est improvisée. Et j'en suis très content. En fait, j'étais dans un square. Je faisais le rôle d'un flic. Et puis, à un moment, lui, il est en course-poursuite avec une voiture. Et puis, il manque de me renverser. Et donc, je fais dégager, dégager. Voilà, c'était la scène que j'ai eue avec Chucky Keryo. Alors, à l'époque, je suis, elle est sympa quand même. Comment expliquez-vous que vous arrivez à embarquer dans votre univers toutes les générations confondues et même les enfants ? Eh bien, parce que les enfants, c'est le public le plus simple. Il suffit quelques grimaces, quelques rythmes un peu clownesques. L'enfant est le premier à accepter de rêver, en fait. L'adulte doit d'abord décroiser ses bras et d'accepter de reprendre son cœur d'enfant pour rien. Et c'est justement là la faille. C'est que je vais les choper très, très facilement à travers leur cœur d'enfant. Et justement, je ne leur parle pas de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Voilà, donc du coup, ils sont obligés de tomber dans mon... S'ils ne rentrent pas dans mon univers, ils ne font rien. Ils se font vite chier dans le spectacle. Donc, c'est aussi ça la force, c'est que je ne parle pas du métro au bout de dos. Je ne parle pas de la vie tous les jours. C'est un univers où, voilà, je vais parler des fois de politique, mais sans vraiment faire un débat et sans parler de faits politiques qui s'est vraiment passé. Je vais juste parler des quelques codes pour que les gens puissent avoir la référence et qu'on puisse se marrer ensemble de ça. Le public participe au spectacle, mais simplement à ce que je veux, moi. Voilà, je n'ai pas envie de les faire rentrer dans quelque chose qui leur rappelle leur vie de tous les jours. Et donc, du coup, ils sortent de là en disant, « Wow, j'ai passé une heure là, j'ai mis mon cerveau à l'entrée et j'ai été voir le spectacle et je le reprends que maintenant. » Et c'est un peu ça l'idée. Il y avait une fois une personne qui est sortie du spectacle, elle va voir son ado, puis elle lui dit, « Alors, tu as passé un bon moment ? » « Oh, je ne sais pas ce que j'allais voir, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais waouh ! » Et je me dis que c'est ça, en fait. La vraie réussite d'un spectacle, c'est que les gens sortent de là en disant, « Oh, j'ai vu un truc, là. » C'est énorme. Giovanni, pour terminer, que dirait votre grand-père de votre parcours ? « Continue, mon gamin. » Je pense qu'il me dirait ça. Et je pense qu'il me dirait aussi « Bravo, » parce que lui, il aurait aimé le faire, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Pas parce qu'il n'avait pas envie, parce que je pense qu'il avait d'autres priorités, et malheureusement, à l'époque, il devait ramener de l'argent pour nourrir la famille, tout simplement. Donc, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui lui dit « Allez, vas-y, tu n'as rien à perdre. » Moi, je l'ai fait, et j'ai continué à le faire tel que moi, je le voyais, ce métier. J'écoute énormément les gens de mon entourage, que ce soit les proches ou même les professionnels que je rencontre le soir du spectacle. Et quoi qu'il se passe, j'essaie toujours de garder le cap de mon univers, mon style. Et je pense que c'est pour ça qu'il me dirait surtout « Bravo, » pour que je reste ce que je suis, et j'espère rester le plus longtemps possible moi-même. Voilà. Merci, Giovanni. Merci à vous ! Giovanni est le dernier saltimban qu'un spectacle tout public à découvrir absolument du jeudi au samedi à 20h, au Petit Palais des Glaces et en tournée dans toute la France. À présent, c'est votre rubrique livre « Que faire des mobs ? » « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » de Carole Le Fur, dirigeante et fondatrice de Baisse Futur, une structure dédiée à l'accompagnement des jeunes 15-25 ans dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel. Vous êtes un parent préoccupé par l'orientation scolaire de votre enfant. Vous vous demandez comment l'accompagner dans ses choix d'orientation future. Vous aimeriez instaurer un dialogue autour du sujet. Avec ce livre, une coach d'orientation dans l'univers de l'orientation scolaire et professionnelle vous livre une méthode puissante pour devenir un orientacteur en partageant des informations sur le contexte actuel, éducation, génération, travail et posture parentale, des conseils pour adopter une attitude bienveillante avec votre ado en favorisant l'échange, la réflexion commune et la motivation, un parcours en 21 jours pour aider votre ado à construire son orientation, des histoires vraies de parents et de jeunes qui ont trouvé leur voie pour vous inspirer. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Un livre de Carole Le Fur aux éditions Erol. Maintenant, dans Que faire des mômes, je reçois Jean-Philippe Allozy, membre de la compagnie Les Traiteaux Lyriques pour le spectacle La Grande Duchesse de Girolstein, à découvrir en famille jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris. Bonjour Jean-Philippe Allozy. Bonjour. Alors, on vous retrouve jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris dans le spectacle La Grande Duchesse de Girolstein. Avant de parler du spectacle en lui-même, quelques mots sur la compagnie Les Traiteaux Lyriques dont vous êtes membre. Quelle est son histoire ? Alors, Les Traiteaux Lyriques, c'est une histoire qui a commencé en 1968. Donc, on a 52 ans d'existence, qui était au début un pari d'amis de se dire, tiens, on va monter des spectacles, des spectacles lyriques. Et avec le temps, on a un peu professionnalisé notre manière de faire, si vous voulez. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de donner de très bons spectacles lyriques, quasiment que de l'offenbach, et de pouvoir reverser nos bénéfices à des associations. Ce qui permet de se faire plaisir, de faire plaisir au public, et puis d'avoir un geste solidaire. Alors, la particularité de la compagnie, c'est qu'elle se compose d'amateurs et de professionnels. Alors, le plateau est entièrement bénévole, pour être exact. Donc, tous les chanteurs, on est tous des amateurs. Il y a quelques très, très bons amateurs ou des professionnels qui viennent chanter bénévolement avec nous. C'est le cas de notre grande duchesse, qui est une grande copine qu'on a depuis très longtemps et qui fait ça tout à fait gracieusement. Après, on s'entoure de professionnels, donc notre metteur en scène, le chef d'orchestre, l'orchestre. Ça, c'est des pros qui viennent et qui nous soutiennent. À quel moment vous avez intégré cette compagnie, alors ? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette compagnie. Je suis arrivé en 99. Donc, j'en suis à mon 11e spectacle. Et voilà, c'est quasiment une famille, quoi. Il y a eu quelques mariages, d'ailleurs, entre certains membres. C'est assez drôle. Et il y a même des générations entières. Là, sur scène, il y a le fils d'un des fondateurs de la troupe. C'est très amusant. Alors, est-ce que c'était la scène et le chant ? C'était une passion de tout petit, déjà ? Alors, en ce qui me concerne, oui. Moi, j'avais toujours adoré la passion à la fois du public, parce que j'adore les spectacles comme ça, les spectacles lyriques. Et puis, je trouve qu'Offenbach, c'est de la belle musique. C'est du chant très beau. Et c'est très drôle, très fin et très français, en fait. Donc, c'est assez sympa. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer la comédie. J'ai aimé chanter. Alors, j'ai fait les deux, du théâtre et du chant choral. Et puis, je me suis dit, finalement, l'opérette, c'est le moyen d'allier les deux passions. Alors, parlons à présent de la grande duchesse de Gerolstein. Comment présentez-vous cette œuvre à la jeune génération qui nous écoute ? Comment vous, si vous devez la présenter, comment vous le feriez ? C'est une bonne question. Alors, comment je présenterais ça ? Je présenterais ça comme une histoire, finalement, assez classique de complot d'une grande duchesse qui a un favori et ça gêne tout le monde. Et ça gêne le général et le premier ministre et qui, finalement, se ligue pour comploter contre ce mec. Donc, c'est une histoire assez classique, assez moderne, assez intemporelle, si on veut dire. Après, elle a une histoire, cette histoire, puisque ça a été créé en 1867. Donc, c'était l'exposition universelle à Paris. Et c'était l'époque où, dans l'Europe de l'Est, en Allemagne, en Prusse, en Autriche, la guerre commençait à se préparer. Et donc, il y avait cette espèce de bataille avec des petits royaumes allemands. Et donc, Gerolstein, c'est un peu cette histoire-là aussi. Donc, il y a un aspect historique. Et puis après, il y a un aspect très, très moderne pour le coup. C'est le choix de la mise en scène où, là, c'est en fait, c'est un enfant qui raconte cette histoire, qui raconte cette histoire à sa nurse, qui ressemble un peu à Mary Poppins. Et il lui raconte l'histoire. Il invente ce monde. Et donc, il y a un côté comment un enfant pourrait voir ces histoires, finalement, d'histoires d'adultes, un peu compliquées, de politiques. Comment lui, il voit ça avec son regard d'enfant ? La grande duchesse cherche désespérément l'amour, mais semble incapable de la trouver. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois une histoire d'amour, bien sûr, mais aussi de séduction et de pouvoir ? Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. Et c'est d'ailleurs, c'est vraiment, au début, une question de pouvoir. On rentre après un peu dans la séduction et on finit par l'amour. Et donc, bon, c'est plutôt positif, finalement. Alors, vous vous interprétez, boum ! C'est comme ça qu'on prononce ça ? Exactement, boum ! Et d'ailleurs, c'est à la fois, donc c'est le nom du général, et on le retrouve dans la musique. Dès l'ouverture, les trois premières notes, on a un peu de violon et boum, boum, boum ! Et ça ponctue toute l'œuvre et il y a toujours la grosse caisse qui fait des boums de temps en temps. Alors, qui est Boum ? Alors, Boum, c'est le général, le général en chef de l'armée de la grande duchesse, qui est un militaire qui aime surtout faire la guerre. Donc, je pense qu'il ferait la guerre même s'il n'y avait pas de guerre à déclarer, même s'il n'y a pas vraiment d'ennemis. Il cherche toujours l'occasion d'aller se battre, quoi. Et puis, c'est lui qui se retrouve un peu dépossédé par un jeune soldat qui a une promotion éclair par la grande duchesse, parce qu'il lui plaît beaucoup. Et donc, il va comploter avec les autres pour essayer de destituer cet arriviste, finalement. Et comme disait mon fils, tu as souvent des rôles de celui qui perd, et donc il ne gagne pas forcément à la fin, en fait. Mais c'est marrant. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle, alors ? Alors, en fait, la préparation, c'est d'un spectacle comme ça, c'est quand même deux ans de préparation. Donc, il y a une année, c'est plutôt l'organisation. Donc, il faut trouver le théâtre, l'œuvre, tous ceux qui vont nous accompagner, etc. Après, on prépare ça pendant l'année qui suit. Donc, toute l'année 2019, finalement, on a répété le chant, le théâtre. Et donc là, c'est un soir par semaine au début. Puis après, deux soirs par semaine, un week-end sur deux. Où là, on apprend son texte, on se retrouve avec les copains, on révise les déplacements, etc. On chante, on apprend son rôle, on apprend le cœur, etc. Et puis, on monte ça petit à petit. Comment on apprend un texte ? Moi, je suis toujours épaté de voir, parce que vous en avez du texte dans ce spectacle. C'est 2h30 sur scène, quand même. Alors, vous avez plusieurs techniques. Vous avez les besogneux, il y en a, qui savent leur texte à l'été, avant de reprendre. Ils ont tout appris, ils savent tout, 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 tout. Après, vous avez les travailleurs qui se font aider. Et là, notre grande duchesse, par exemple, elle avait un logiciel qui s'appelle Imperato, où vous enregistrez, vous tapez tout le texte, vous dites quel personnage vous êtes, et ça vous dit les autres répliques, et puis vous pouvez comme ça travailler votre réplique. Puis après, vous avez des gens comme moi, qui apprennent le texte dans le métro avant la répète, et qui après, en fonction de la situation, au début, disent un texte qui ne ressemble pas beaucoup, et puis finalement, on vérifie où ils se sont trompés. Alors, c'est un peu déstabilisant parfois pour les partenaires, mais à la fin, tout le monde sait son texte, et c'est ça qui marche. Quelques mots sur Adrien Jourdain, le metteur en scène, comment vous a-t-il fait travailler ? Alors déjà, l'histoire amusante d'Adrien Jourdain, c'est qu'on a fait un spectacle il y a quelques années de ça, qui s'appelle La Créole, et c'était le père d'Adrien qui faisait la mise en scène. Et Adrien était le jeune assistant, quoi. Et quand il nous a contactés, quand il savait qu'on cherchait un metteur en scène, il nous a dit, j'aimerais bien faire une mise en scène avec vous, parce que vous m'avez tout appris quand j'étais assistant, mais non, j'aimerais tout apprendre en étant metteur en scène, parce que c'est une de ses premières mises en scène d'un grand spectacle comme ça. Et alors Adrien, déjà, il s'est associé avec un chorégraphe, qui s'appelle Joseph, qui était aussi notre chorégraphe quand on a fait le spectacle avec le père d'Adrien. Et du coup, il s'est dit pour les chœurs, parce qu'on est quand même une trentaine sur scène, donc pour les chœurs, ça va être surtout la chorégraphie qui va tenir le chœur. Et donc c'est beaucoup Joseph qui nous a fait travailler les chœurs. Et Adrien, lui, il s'est vraiment concentré sur les scènes. Donc il a passé beaucoup de temps à nous donner des exemples de personnages auxquels on pouvait se référer pour travailler notre personnage. Et ensuite, il nous a lâchés. Et alors, c'est super parce qu'il y a un mélange de... Il sait ce qu'il veut et en même temps, il accueille beaucoup d'idées. Et donc c'est très agréable parce que vous avez des metteurs en scène qui sont très directifs et d'autres qui ne sont pas assez directifs. Lui, c'est un bon mix entre les deux, c'est qu'il vous dit bien ce qu'il veut, mais il reste à l'écoute de ce que vous avez envie de proposer et de la manière que vous avez d'être à l'aise pour jouer. Et jusqu'aux représentations, parce que moi, entre deux séances, il me dit « Là, tu devrais changer ça. Là, c'est bien. Là, j'ai bien aimé ça. Là, tu as trouvé des trucs. » Voilà. Donc c'est très intéressant. Comment vous définiriez sa mise en scène ? Est-ce qu'il y a de l'extravagance un petit peu ? On est d'accord aussi. Oui. C'est une mise en scène à la fois, je dirais, classique dans ce qu'elle respecte. Elle respecte l'œuvre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des metteurs en scène qui vont vous inventer un truc qui n'a aucun rapport. Donc il a su respecter l'œuvre. Et en même temps, il l'a ponctuée d'originalité. D'abord, il y a une première originalité qui est celle que j'évoquais tout à l'heure de l'enfant qui raconte l'histoire. Et ça, ça vient donner une couleur générale à l'œuvre, mais sans pour autant la complètement la s'aborder. Et puis après, plein de petits clins d'œil qui rendent les choses très originales, qui, pour ceux qui connaissent l'œuvre par cœur, la rendent assez neuve. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, la rendent tout à fait accessible. Et il a su bien exploiter certaines folies du livret qui est allées jusqu'au bout. Et c'est vraiment très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous nous disiez, vous êtes plus d'une trentaine sur scène et autant de bénévoles en coulisses. Ça demande une organisation énorme, non ? Oui. Vous pouvez le dire, parce que moi, je m'occupe pas mal de ça, de cette partie-là d'organisation. Et c'est parfois très compliqué de gérer tous les plannings, parce que les week-ends, on a aussi une vie. Moi, j'ai un boulot, il m'amène à me déplacer, comme plein d'autres. Donc, il faut arriver à gérer ceux qui ne sont pas là, ceux qui peuvent être là. Il faut lister tous les gens qui viennent vous aider pour faire l'accueil, pour faire les costumiers, machin. C'est comme ça. En même temps, c'est vraiment, je vous dis, c'est une famille. On est tous ultra engagés. On y croit tellement et on prend un plaisir tellement fou qu'on arrive à déplacer des montagnes. Donc, c'est ça qui réussit. Il y a plein de surprises. Alors, je ne vais pas tout dire à nos auditeurs. Mais il y en a une, moi, j'étais très surprise. C'est l'orchestre aussi, on ne s'y attend pas. L'orchestre Adlib, ça, c'est vraiment une surprise. Alors, l'orchestre Adlib, c'est partenaire des traiteaux lyriques depuis, moi, je chante avec eux depuis 20 ans. Donc, voilà, ils sont là depuis toujours. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'ils prennent un plaisir fou à jouer avec nous. Donc, chaque fois, ils nous appellent très longtemps en avance en disant, nous, on veut absolument booker ces dates. On veut être là. Alors qu'ils ont plein d'autres projets. Mais ils disent, nous, les projets des traiteaux lyriques, c'est sacré. Et dans nos agendas, c'est sûr qu'on veut être là. Et en fait, ce qui marche, c'est qu'on les connaît bien. On les associe vraiment à tout notre travail, à toutes les fêtes qu'on fait autour, etc. Donc, on a vraiment une vraie communion avec eux. Et les metteurs en scène, ils aiment bien aussi les mettre en scène. Donc, c'est un personnage en tant que tel, finalement, à l'orchestre. Alors, déjà, il y a les bruits, les bruitages qui viennent ponctuer l'histoire. Et puis, souvent, il y a des petites... Voilà, ils jouent, ils ont des répliques, etc. Donc, ça crée une vraie communion entre le plateau et la fosse, finalement. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas si commun de voir des spectacles avec 20 musiciens dans une fosse. Un vrai spectacle, quoi. Parce qu'on voit ça au Châtelet, on voit ça, bon, d'accord, à l'Opéra Bastille. Mais dans des salles et pour des œuvres un peu plus modestes, souvent, il y a un piano, un accordéon, machin, ce qui est très bien. Nous, voilà, on a fait le pari d'avoir un vrai orchestre. Et ça donne, voilà, ça donne une beauté à l'œuvre. Et puis, ça lui donne du corps, quoi. Donc, c'est sérieux. La grande particularité de votre compagnie, c'est que comme depuis maintenant presque 50 ans, les bénéfices de la production sont intégralement reversés à des associations. Oui, donc on choisit à chaque fois des associations, trois ou quatre, auxquelles on reverse nos bénéfices. Alors, c'est chouette parce que ça donne aussi une raison, une bonne raison pour nous de se donner à fond sur le Seine. Donc là, cette année, on donne à École à l'hôpital, qui fait justement de la scolarisation d'enfants qui sont hospitalisés pendant de longue durée. On donne à une association qui s'appelle Neptune, qui fait de l'insertion par les métiers du travail du bois, notamment. Et puis, au Captif, la Libération, qui est une association qui s'occupe de gens de la rue, en fait. Comment vous expliquez que justement, les enfants soient captivés par le spectacle pendant justement plus de deux heures ? Je pense que d'abord, le mérite en revient à Offenbach et à ses librettistes. On a une histoire qui est une histoire qui se tient et qui est une histoire qui a un peu de suspense, qui a de la tension. C'est vraiment donc, on a envie de savoir la fin, quoi. Donc ça, c'est déjà, pour les grands, les petits, c'est un truc très important. Après, je pense que le fait d'avoir fait une histoire racontée un peu par un enfant, ça fait que l'enfant, il rentre tout de suite dans l'histoire et il part volontiers dans le voyage qu'on lui propose de faire. Et puis, c'est coloré, c'est gay, c'est vivant. Il y a beaucoup de personnages bouffons, donc ça fait rire. Les enfants comprennent bien et ils rentrent facilement dans cette œuvre et ils restent avec nous pendant toutes les deux heures et demie. Après, c'est vrai que c'est un challenge parce que c'est quand même long. Mais voilà, c'est drôle et donc ils prennent plaisir, un plaisir vraiment sur toute la durée du spectacle. En tout cas, il faut venir vous voir en famille. Merci Jean-Philippe Allosy, merci beaucoup. Merci beaucoup. La grande duchesse de Gérald Sten, interprétée par la compagnie Les Traiteaux Lyriques, un spectacle familial à voir jusqu'au 2 février au Théâtre du Gymnase à Paris. Eh bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye. Que faire des mômes ?